Voici Klaus Schwab, chef de l'une des ONG les plus puissantes et les plus influentes du monde. Quelle influence a-t-il sur votre pays ? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. L'idée générale d'une démocratie est que le peuple a le pouvoir. Les politiciens sont redevables aux électeurs. La réalité peut être un peu différente. Il existe de nombreux types de groupes et d'organisations qui influencent la politique, mais les ONG, organisations non gouvernementales, sont peut-être les plus mystérieuses. Ce ne sont pas des gouvernements, ce ne sont pas des entreprises, certaines d'entre elles sont des organisations caritatives. Certaines d'entre elles ne le sont pas. Elles peuvent être de petites choses ou massives et très influentes. Mais en général, les ONG sont des organisations privées, financées par des fonds privés et dirigées par des privés, avec autant de transparence qu'une brique. Je veux dire, feriez-vous confiance à ce type ? C'est Klaus Schwab, chef du Forum économique mondial. C'est l'une des ONG les plus influentes et controversées. Vous connaissez peut-être le Forum économique mondial comme l'organisation responsable du sommet annuel de Davos, en Suisse, où des milliers d'éminents chefs d'entreprise, de politiciens, d'activistes, et d'autres se réunissent pour discuter de la manière dont ils peuvent façonner l'avenir du monde. Par exemple, l'initiative qu'ils appellent la Grande Réinitialisation. Voici une petite vidéo à ce sujet. La crise mondiale actuelle a perturbé tous les aspects de nos vies. Mais elle nous a aussi offert une opportunité extraordinaire, une chance de réinitialiser et d'accélérer les efforts pour améliorer l'état de notre monde. Améliorer l'état de notre monde, ça me paraît bien. Mais comment ? Afin d'assurer notre avenir et de prospérer, nous devons faire évoluer notre modèle économique en plaçant les personnes et la planète au cœur de la création de valeurs mondiales. Mettre les gens et la planète au premier plan, génial. Mais qu'en est-il de l'évolution de notre modèle économique, voici comment il l'explique. Vous ne posséderez rien et serez heureux. Alors qui pourrait tout posséder dans ce scénario ? Donc, ce sera la propriété d'Amazon. J'ai compris. Est-ce que ça veut dire qu'on va juste tout louer à Amazon au lieu de tout acheter à Amazon ? Mais le Forum économique mondial est bien plus que Davos ou la grande réinitialisation. M. Star Wars Cosplayer parle aussi de la façon dont le Forum économique mondial travaille avec les meilleurs et les plus brillants pour façonner les agendas mondiaux, régionaux et industriels. Je ne peux vraiment pas imaginer pourquoi il y a tant de théories du complot à leur sujet. L'une des façons dont le Forum économique mondial façonne les agendas mondiaux est par le biais du Forum des jeunes leaders mondiaux. Il s'agit d'une organisation éducative qui compte des anciens élèves très remarquables. Je vous dirai qui après la pause. Bienvenue. L'un des principaux objectifs du Forum économique mondial est la grande réinitialisation, un monde où nous ne posséderons rien et où nous serons heureux. Mais le Forum économique mondial n'est qu'une ONG. Comment peut-il guider les pays individuels à effectuer ces changements radicaux ? L'un des moyens est le Forum des jeunes leaders mondiaux, une sorte de programme de stage pour préparer les leaders de demain. Il a été fondé par Klaus Schwab en 2004. Selon son site web, son objectif est de former de jeunes leaders qui façonneront un avenir plus inclusif et durable. Chaque année, une cohorte de jeunes leaders âgés de 28 à 38 ans est sélectionnée pour passer cinq ans dans le programme. Le programme compte un grand nombre d'anciens élèves dignes d'intérêt, dont le gouverneur de Californie Gavin Newsom, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, l'ancienne membre du Congrès américain Tulsi Gabbard, Peter Butigig, secrétaire américain au transport, l'auteur et militant antiraciste Ibram X. Kendi. Vous avez probablement entendu parler d'eux. Et le rôle prépondérant que jouent ces anciens élèves dans la société illustre exactement ce qui rend le Forum économique mondial si influent. Le Forum des jeunes leaders mondiaux est issu d'une organisation plus ancienne, appelée les leaders mondiaux du futur, créé par Klaus Schwab en 1993. Il comptait également quelques anciens élèves remarquables, tels que Tony Blair, Bill Gates et Jeff Bezos. Avec un si grand nombre d'anciens élèves très en vue, le Forum économique mondial semble avoir potentiellement laissé son empreinte sur tous les aspects de la vie moderne, de la politique à la technologie. Alors, qu'est-ce que le Forum économique mondial enseigne exactement à ces personnes ? Nous n'en avons aucune idée. Personne ne semble savoir exactement quel genre de choses sont présentées ou discutées par les jeunes leaders mondiaux. Mais un ancien élève y voit un lieu qui n'accueille pas vraiment les voix dissidentes. Richard Werner, qui faisait partie de la cohorte de 2003, a expliqué la situation. Moi et plusieurs autres personnes de la cohorte, nous posions beaucoup de questions, et il s'agissait généralement de questions critiques. Cela n'a pas été très bien perçu, je suppose. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, après la deuxième année, on nous a dit, on a dit à tout le monde, « Oh, désolé, ce programme les leaders mondiaux du futur a dû être supprimé pour je ne sais quelle raison, désolé. » Mais quelques mois plus tard, nous avons remarqué que, « Oh, ils ont un nouveau programme dont ils ne nous ont pas parlé, il s'appelle « Jeunes leaders mondiaux », qui est essentiellement le même, donc ils se sont juste débarrassés de cette cohorte en changeant le programme. Donc Werner dit essentiellement qu'il croit que lui et d'autres dans le programme ont été expulsés pour avoir posé des questions critiques. Je suppose que poser trop de questions ne fait pas partie de la construction de l'avenir. Que se passe-t-il lorsque certains des leaders du futur du Forum économique mondial deviennent les leaders d'aujourd'hui ? La suite après la pause. Bienvenue chez nous. Klaus Schwab est très fier de certains des anciens élèves de ces jeunes leaders mondiaux. Il se vante ici de quelques-uns d'entre eux en 2017. Quand je cite des noms comme Madame Merkel, Vladimir Poutine, etc., étaient des jeunes leaders mondiaux du Forum économique mondial. Oh, oh, Poutine. Ça n'a pas bien vieilli. Mais la liste est longue. Mais ce dont nous sommes très fiers maintenant, c'est de la jeune génération comme le Premier ministre Trudeau, le président de l'Argentine et ainsi de suite, qui pénètrent dans les cabinets. Hier, j'étais à la réception pour le Premier ministre Trudeau, et je savais que la moitié de ce cabinet ou même plus de la moitié de ce cabinet sont en fait des jeunes leaders mondiaux. Attendez, Justin Trudeau était un jeune leader mondial. Avec la moitié de son cabinet ? Euh, quelle est l'influence du Forum économique mondial ? Eh bien, la liste des leaders mondiaux continue. Schwab n'a pas mentionné le Premier ministre néo-zélandais Yacinda Ardern, mais elle était également présente dans le programme. Tout comme le président français Emmanuel Macron. Cela fait beaucoup de dirigeants mondiaux. Mais revenons à la moitié du cabinet de Trudeau. Voici quelques exemples. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances du Canada. Elle est également membre du Conseil d'administration du Forum économique mondial, soit dit en passant, pas de conflit d'intérêt ici. En outre, il y a Scott Brisson, qui était le président du Conseil du Trésor du Canada jusqu'en 2019, et Mélanie Joly, la ministre du patrimoine canadien jusqu'en 2018. Donc deux anciens et un actuel fonctionnaire canadien. Ce n'est pas la moitié du cabinet de Justin Trudeau. Ce pourrait-il que cet homme soit enclin à exagérer un peu ? Mais il est difficile d'en être sûr car le site web de la communauté du Forum des jeunes leaders mondiaux ne liste pas tous les anciens élèves. Et les anciennes listes de cohortes sont difficiles à trouver. En fait, Schwab a peut-être aussi exagéré d'autres affirmations, puisque nous n'avons pas trouvé Poutine ou Trudeau dans les listes de cohortes non plus. Nous avons toutefois trouvé ce post Facebook où Trudeau mentionne les jeunes leaders mondiaux. Récemment, certains Canadiens ont exprimé leur inquiétude quant à l'influence du Forum économique mondial sur la politique canadienne. Mais lorsque le député Colin Carrey a posé une question sur les liens du cabinet avec le Forum économique mondial, le président du Parlement s'est montré un peu susceptible. Merci, monsieur le président, et j'ai écouté le discours de mon collègue. J'avais un électeur qui voulait que je pose une question sur l'ingérence extérieure dans notre démocratie. Klaus Schwab est le chef du Forum économique mondial, et il s'est vanté de la façon dont son subversif FEM Forum économique mondial a infiltré les gouvernements du monde entier. Il a dit que le sien avait pénétré plus de la moitié du cabinet du Canada. Je me demandais, dans l'intérêt de la transparence, si le député pouvait nommer les ministres du cabinet qui sont d'accord avec le programme du FEM. Ce qui m'inquiète, c'est que le député... Silence, silence. Je sais que le député a posé une très bonne question. Mais le son était vraiment très mauvais et la vidéo aussi, et je m'excuse. Je ne sais pas si le député... Ok, essayons à nouveau. L'honorable député de Timmins Bay. Monsieur le Président, ce député fait la promotion de la désinformation, ce n'est pas un débat. Nous devons appeler cela de la désinformation. Étrange. Je n'ai pas eu de mal à entendre la question. Et apparemment, l'autre député a suffisamment bien entendu pour la qualifier de désinformation. Mais pourquoi ce député est-il si énervé ? Karine a fait que son travail de représentant est lu en posant une question qui lui a été posée par l'un de ses électeurs. Vous savez, les gens que les représentants du gouvernement sont censés représenter ? Et c'est là la grande question. Qui ces dirigeants représente-t-il ? Si leurs électeurs votaient pour qu'ils agissent d'une manière qui ne correspond pas à la vision du Forum économique mondial, qui ces dirigeants choisiraient-ils ? Leur peuple ou le Forum économique mondial ? Si l'on considère la façon dont l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, la France et le Canada ont arrêté les manifestants pendant la pandémie, il n'est pas certain à 100% que ces dirigeants choisiraient d'écouter leur peuple. D'un autre côté, Klaus Schwab a déclaré qu'il était très reconnaissant de la loyauté de ce qu'il appelle son électorat canadien. Je veux profiter de cette occasion pour remercier également nos électeurs canadiens, qui ont toujours été très loyaux et très engagés ici et ailleurs. Mais maintenant, je pense qu'avec vous et nos électeurs, M. le Premier ministre, nous pouvons nous assurer qu'à l'avenir, nous renforcerons encore plus la coopération avec votre pays. Je me demande ce que les Canadiens pensent de cette coopération. Et c'est le problème des ONG. Peut-être êtes-vous d'accord avec la mission et la vision du monde du Forum économique mondial ? Peut-être que vous pensez que c'est totalement inoffensif. Mais une autre ONG que vous n'aimez pas peut avoir autant d'influence que le Forum économique mondial. Et n'oubliez pas qu'une ONG n'a de compte à rendre à personne, si ce n'est à ses propres dirigeants. Elle n'est pas responsable devant un vote public ou un gouvernement particulier. Et quand une ONG peut influencer autant de dirigeants mondiaux, c'est un problème. Alors, qu'en pensez-vous ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas que Amérique dévoilée est rendue possible par des téléspectateurs comme vous. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Patreon, contribuez à hauteur d'un dollar ou plus par épisode pour continuer à voir de superbes épisodes. Je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée. Amérique dévoilée.